Moi je suis désolé, je pensais pas qu'il se retrouverait comme ça Ah c'est pas grave, elle va s'en prendre une d'un pas longtemps Bah t'avais qu'à être à la hauteur Non mais j'ai filmé ma gueule Regarde c'est encore ! Regarde c'est encore prêt Mais c'est encore de quoi et alors qu'est-ce tu me dis ? Aïe ! Carse ! Arrête ! Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'es crassé il marche ? Les amis si vous aimez notre chaîne Youtube N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification Pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie Ciao ! Bam ! Salut internet c'est Camov J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mais avant que la vidéo commence Je voulais vous parler de celui-ci Vous avez été nombreux à me demander Qui c'est ton pronostiqueur ? Comment tu fais pour gagner de l'argent avec les pronostiques etc Et bien la réponse elle est là C'est Sully Prono Ca fait des mois et des mois que je le suis Et grâce à lui j'ai encaissé des milliers d'euros Vous avez bien entendu j'ai encaissé des milliers d'euros Donc comme je suis généreux Je me devais de vous partager l'offre qui est en cours avec Sully Prono Vous avez pour un euro accès à tous les pronostics Donc profitez-en c'est un euro symbolique Et puis si ça marche pas tant pis Donc n'hésitez pas c'est un euro symbolique Vous avez rien à perdre si ce n'est qu'un euro Ca vous permettra aussi de vous faire une idée sur son talent et ses pronostics Et pourquoi pas continuer avec lui si vous êtes satisfaits Le lien de son télégramme est en description Pour jouer il faut être majeur et non mineur Je vous souhaite une bonne vidéo à tous Et à tout à l'heure Ciao Salut internet c'est Camoff J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Je suis en compagnie du petit Luca que vous connaissez Voilà n'hésitez pas à le rajouter sur Instagram Ca lui fera plaisir Bref aujourd'hui qu'est-ce qui se passe On a un gros problème J'ai acheté un appartement il y a quelques temps Et comme beaucoup de personnes je l'ai mis en location Pour justement pouvoir gagner de l'argent Et me rentabiliser sur cet appart Le problème c'est que l'appartement Je l'ai loué à une personne Mais cette personne depuis quelques mois A refusé de me payer Ca veut dire que d'habitude j'aide les gens Mais aujourd'hui je vais m'aider à moi-même Donc on va se rendre à l'appartement en question Avec le locataire Et on va sonner chez lui pour voir s'il répond Ca fait quelques mois qu'il ne me répond plus au téléphone Il fait comme s'il n'était plus là Comme s'il n'était plus vivant Comme s'il était mort Sauf qu'il continue à squatter l'appartement Et qu'il a changé la serrure Donc je n'ai pas les clés pour rentrer Ce qu'on va faire c'est que je vais aller chez lui Je vais sonner Je vais voir s'il répond Et s'il n'est pas là ou s'il ne répond pas Je vais faire en sorte de rentrer chez lui Par tous les moyens Parce que je vais récupérer mon appartement Et récupérer l'argent qu'il me doit On va y aller Et on va voir comment ça se passe Sous la pluie vous le savez Nous on tourne tout le temps même quand il pleut Donc laissez un gros pouce bleu pour ça Et j'espère que la vidéo vous plaira On se rend chez lui Et on voit ce qu'il se passe Donc les gars là on est devant le bâtiment Où j'ai mon appart Je vais sonner Et je vais vous montrer qu'en sonnant Alors il n'y a pas de anti-solution C'est soit il n'est pas là Soit il refuse de me répondre Bon heureusement je connais le code Vu que c'est chez moi à la base Et je vais taper le code Et on va aller taper directement Et sonner à sa porte Pour voir s'il répond Allez C'est parti on y va Alors vous voyez c'est très bien sécurisé Mais je connais tous les codes Donc là les amis On est devant chez moi Et on va taper voir s'il est là Après c'est peut-être Peut-être que là Aujourd'hui il n'est pas là Mais dans tous les cas On va faire ce qu'il faut Et si il n'est pas là Et qu'il va rentrer On va l'attendre ici Donc on va faire le tour Je sais qu'il y a une fenêtre derrière On va voir si la fenêtre est ouverte Et si elle est ouverte On rentrera chez lui On va se démerder d'une échelle N'importe quoi Mais je vous garantis Qu'aujourd'hui Je récupère mon appartement Quoi qu'il arrive Voilà fallait payer Je vais quand même essayer De l'appeler encore une fois En fait dès qu'il voit mon numéro Ou un numéro privé Le mec il répond pas Aucune réponse Alors il n'y a pas de soucis On va passer On va employer les grands moyens maintenant Ok Donc là on est derrière le bâtiment Et Le premier étage là Que vous voyez Vous voyez là Avec le store Et bien c'est là qu'il habite Et on peut y accéder Je pense facilement Et il y a la fenêtre Qui est ouverte Je vais passer par là Lucas tu restes avec le caméraman Et si j'arrive à rentrer Si S'il est pas là Et que j'arrive à rentrer Je vous ouvre de l'intérieur Ok Ça va être compliqué Il n'y a personne Gros il n'y a personne Je rentre Allez de l'autre côté Je vous ouvre Les gars Il n'y a pas de verrou Derrière Il n'y a pas Il n'y a pas de verrou Du coup Je suis en train de voir S'il n'y a pas une loupe des clés Ok C'est bon J'ai le double Bienvenue chez moi Je vais mettre le crochet Au cas où s'il rentre Pendant qu'on est là On a le temps de ressortir Tu vois Parce que Je vais lui réserver Une petite surprise Ce qu'on a laissé Le double des clés Regarde l'appartement Dans les taquillers Donc il y a Les canettes Les sopalets Je sais moi Heureusement Heureusement Que la personne a laissé Les volets ouverts Alors C'est un débile Parce qu'il pleut Il a laissé tout ouvert Mais s'il ne l'avait pas laissé ouvert On n'aurait pas pu rentrer Donc c'est magnifique On va placer une gopro Dans la maison Comme ça Quand il rentre On va voir S'il me snob ou pas Je vais faire comme si Je revenais sonner Demander mon loyer Et on va le filmer Pour voir sa réaction Pour voir S'il répond S'il ne répond pas On va voir comment ça se passe Donc les gars On vient de poser la gopro On va sortir On va attendre que le mec rentre J'espère qu'il ne va pas rentrer trop tard Et quand il rentre On va mettre des images Parce qu'on a la liaison En direct avec la gopro On va voir ce qu'il fait La réaction qu'il a Quand je vais venir sonner Ou quand je vais l'appeler Tout simplement Et après S'il ne répond pas S'il ne veut pas m'ouvrir N'oubliez pas que On a le double des clés Et qu'avec le double des clés Qu'est-ce qu'on va faire On va rentrer Et là je pense Ça va être rigolo Allez c'est parti Voilà Lucas A trouver un nouvel ami Super Tu sais Tu es au courant Qu'on est en train De tourner une vidéo Pourquoi tu arrêtes De me caresser Voilà Bravo Tu es au courant Qu'on va rentrer Chez quelqu'un Tu le sais ça On prend le chat avec nous Bref On est pas dans la merde Frérot film 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 Ça filme C'est lui C'est lui Voilà Là il rentre chez lui Tranquille On va attendre qu'il monte Et après on va faire la liaison Avec la GoPro Ok les gars Donc là on vient de voir On voit la caméra Qu'il est rentré Voilà Il a même pas pris le temps D'aller au toilette Il s'est mis direct Sur la play Bon là les gars Je vais l'appeler Et on va voir On va voir Si il répond Ok il m'a envoyé Sur le messagerie Je vais essayer De le rappeler Encore une fois Je vais le harceler Je vais encore l'appeler Je vais pas m'arrêter Il répond pas Tu as vu ce qu'il fait Il me a donné Le téléphone Direct survivre C'est bonne Il faut que Il me a casser Je m'en bats Qu'est-ce qu'il veut Vas-y Qu'ils seront Je m'en bats Je m'en bats Je me dis Je vais pas Je vais pas Je vais pas J'ai pas Je sais C'est bonne Je vais pas Je vais pas Je vais Je vais C'est vrai C'est vrai ok il m'a mis son messagerie il a été un téléphone il a envoyé son messagerie le téléphone bon ben on va aller sonner les amis on sait que le locataire est chez lui on sait qu'il fait tout pour pas me répondre donc là on est monté on est dans l'ascenseur on va aller sonner et on va voir sa réaction à la caméra ça va être drôle je vais taper plusieurs fois et il est sonné plusieurs fois les amis vous avez vu quoi moi le retour de la caméra le mec il est là il fait semblant de pas répondre il est un téléphone qui répond pas quand on tape ni quand on sonne donc là mais si dans deux minutes je réponds pas on a le double de ses clients on va rentrer chez lui fait chez moi je le vois et je l'entends monsieur il me doit cinq mois de loyer le mec monsieur s'il vous plaît bon le moment que vous attendez tous on va rentrer on va rentrer on va rentrer Tu t'en rends compte, Lucas ? Il y a une cigarette allumée et il n'y a personne dans l'appartement. C'est incroyable, quand même. Il s'est allumé tout seul. Il n'est pas là, monsieur... Il n'est pas là. Il est où ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. La cigarette, elle a dû s'allumer toute seule. Tu vois quelque chose de bizarre, toi, ici ? Fantin, tu vois des trucs bizarres, toi ? Il n'y a personne. Tu t'en rends compte, un pauvre monsieur... PAUVRE MONSIEUR... On pensait qu'il était là ? Ben non, on ne sait pas, écoute. Monsieur... Arrêtez. Arrêtez. Allez, levez-vous. Il me fait rire tellement. Qu'est-ce que vous faites ? Vous jouez à quoi ? Depuis cinq mois, vous ne me répondez pas, vous jouez à quoi ? Expliquez-moi. À quoi vous jouez ? C'est comme ça, là. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi vous ne me répondez pas depuis cinq mois ? Vous me devez cinq mois de loyer. Non, parce que j'ai des problèmes en ce moment. Ben, n'y a pas pire. Ben, si vous avez des problèmes, vous me le dites, vous me répondez au téléphone au moins. Vous me devez... Vous me devez... On s'en fout de la caméra. Mais pourquoi, frère ? Je n'ai pas envie de te filmer, moi. Ah, tu n'as pas envie d'être filmé, alors déjà... Je n'ai pas envie d'être filmé, alors déjà... Je n'ai pas envie d'être filmé. Alors, tu me dois cinq mois de loyer. Vas-y. Oui, ça fait combien ? Ah, ben, cinq fois sept, ça fait combien ? Cinq fois sept, ça fait 22. 22 ? Oui, ça fait 22. Donc, tu me dois combien ? 22... Ben, 2200. Ça ne fait pas 2200. Cinq fois sept, ça fait 35. Vous me devez 3500 euros. Vous me devez... Sur vous ? Oui, c'est bon. Allez. Non seulement, je vais te tutoyer, mais non seulement, tu as l'argent, mais en plus, tu me fais galérer, c'est ça ? Quand je t'ai fait signer le bail, tu avais la situation, tu travailles. Tu gagnes le bon salaire. Tu as toujours la bonne situation. Alors, pourquoi tu me fais galérer à me donner de l'argent ? J'ai des gros problèmes aussi. Mais je m'en fous. J'ai des gros problèmes, moi aussi, j'ai des problèmes. Moi, il faut que tu me payes le loyer. Cinq mois que je te compte derrière. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ? Pourquoi tu ne réponds pas quand je viens sonner ? Comment j'ai fait pour rentrer ? Alors, je t'explique. Tu avais laissé la fenêtre ouverte, là ? Donc, je ne rentrais pas à la fenêtre. Maintenant, donne-moi l'argent. 3 500, on a dit. Donc, là, il y a 100. 200. 300. 400. 420. 440. 460. 480. 500. 510. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Il manque 3 000 euros. C'est big, 3 000 euros. Tiens, comment ça ? Vous avez 3 000 euros ? Non ? Non seulement, tu vas dégager d'ici, mais en plus de ça, je vais prendre moi tes affaires et je vais me faire de l'argent avec. Comment je vais me foutre ? Tu me donnes 3 000 euros, on fait comment ? C'est des affaires. Moi aussi, c'est mon appartement. Tu n'en as rien à foutre. Tu n'as rien à foutre ? Tu ne vas pas emmerder. Tu as des sous pour t'acheter les cigarettes ? Tu as des sous pour t'acheter le bambou, là ? Tu as des sous pour me donner le loyer ? Je suis désolé. Alors, tiens, il y a quoi à prendre ici ? Il y a quoi ? La télé, la télé. Allez, on va en prendre la télé. On va en prendre la télé. Voilà, la télé, ça coûte combien, ça ? Il y en a pour combien ? 300 euros. Allez, 300 euros, je suis gentil. Allez, hop, la télé. Tu crois que je vais repartir sans mes sous ? Non. Ne me dis pas alors. Tu crois que j'allais venir et repartir sans mes sous ? Tu m'as vu, tu as vu la même ? Moi, j'ai reçu tous mes affaires. Si tu ne m'avais pas pris pour un con dès le départ, si tu avais répondu au téléphone, tu me disais Monsieur, je suis emmerdé ce mois-ci, je t'aurais dit bon, ça va, on trouve un arrangement. Là, ça fait cinq mois que tu me prends pour un con, cinq mois que tu ne réponds pas au téléphone, cinq mois, tu ne réponds pas quand je t'appelle. Quand je vais ici, tu ne me réponds pas non plus, d'accord ? Donc maintenant, j'arrête d'être gentil et je vais te prendre pour 3 000 euros. C'est soit ça, soit je te mets dehors. Tu préfères quoi ? Tu sais ce qu'on va faire ? Ça, je ne le vends même pas. Je vais le garder et quand tu auras les 3 000 euros, tu me donnerais, je te rendrais tes affaires. D'accord ? Comme ça, on ne dit pas que je suis un voleur. Ok ? Ça, c'est une caution. Voilà. Là, il y a quoi ? 300. La plaine. Ça fait 200. Donc, il y a quoi ? Il y a ça. Pas grand-chose. Combien ça coûte ça, 50 euros ? On est à 300, 500, 600, on est à 650. Manette de Play. De toute façon, tu n'en auras plus besoin des manettes. 650, 50, 50. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, tu ne récupères pas la Play. Non, je ne te laisse pas la Play, fils. Non, je ne te laisse pas la Play. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ton frérot. Oui, je ne te laisse pas la Play. Là, il n'y a plus rien. 750 euros, on est au max. Je ne vais pas te prendre les Kellogg's. Je ne vais pas te prendre le frigo. On est d'accord ? Tu as une voiture, tu as moyen de locomotion ? Oui. Tu vas me donner ta voiture. C'est quoi comme voiture ? C'est un petit cassot. C'est un cassot ? Eh bien, donne-moi les clés. Eh oui ! Tu veux dormir au chaud ? Tu veux avoir l'électricité ? Tu veux avoir l'eau ? Tu veux avoir un toit ? Tu ne payes pas. Tu n'as qu'on était où ? On est en France ici, mon pote. La voiture et tout ce que je t'ai pris, je ne vais pas le vendre, je vais le garder. D'accord. Je vais tout garder. Si dans 3 mois, tu ne me donnes pas les 3 000 euros restants, ce qu'on fait, c'est que je te dégage et je ne te rends pas les affaires. C'est bon ? Oui, c'est bon. En plus, il y a les aides et tout. Il y a les APL, il y a les allocations familiales. T'as pis. Qu'est-ce que je te dise ? Allez, viens, on se casse. Je ne me bats les couilles. Et que les gens sur Internet, ils ne me disent pas « Ouais, tu es méchant et tout. » Si vous mettez à la place un peu des propriétaires, parce que la loi est toujours de leur côté à ces gens. Arrête de filmer, on va à la voiture. Tu vas montrer ta voiture et on va récupérer ta voiture. D'accord ? Toutes les affaires sont dans le coffre. La voiture, on repart avec. Fantin, tu prends la Tesla. D'accord ? Tu pars avec la Tesla. Moi, je repars avec ta voiture. T'as trois mois. En trois mois, si tu ne m'as pas rendu les sous, la voiture, je la vends et toutes tes affaires aussi. T'as compris ? Si tu mets moins de trois mois, c'est encore mieux. Plus vite tu me rends l'argent, plus vite tu te rends tes affaires. T'as compris ? Non, je ne t'essaie pas la Play. Je suis en train de prendre la voiture, le mec, il se plaît pour la Play. Allez, les gars, Lucas, monte avec moi. Prends la voiture, on se rejoint chez moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, oh, écoute-moi. Le coffre, il est verrouillé. Maintenant, tu arrêtes de me casser les coups, tu rentres chez toi. Allez, casse-toi. Casse-toi, je vais te mettre dehors. Casse-toi. Casse-toi, il y a les voisins, je vais te faire remarquer. Dégage. Dégage. C'est fermé à clé, tu ne prendras pas la Play, tu ne prendras pas la voiture, t'as compris ? Et si tu n'es pas content, je te dégage maintenant et je garde tout. Allez, casse-toi. Casse-toi. Arrête. Allez, stop. S'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en. Le mec, je suis en train de prendre la voiture, il préfère la Play. La Play, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada